Alors, exercices A, B et C de la page 65 du premier volume. Ce sont des exercices qui s'appellent sur les quintes justes. Alors, une quinte, c'est comme dans les autres vidéos, c'est un intervalle, sauf que c'est une distance de 5 notes entre 2 notes. Alors, par exemple, là, ce qu'on va faire, c'est SOL, LA, SI, DO, RÉ. Nous, nos instruments, ils sont accordés en quintes, en fait. Donc, si on vous demande une quinte, vous pensez à votre alto. Pensez le DO, la corde d'à côté, le SOL, c'est la quinte. Et alors, on dit qu'elle est juste. Elle n'est ni majeure, ni mineure. Une quinte, elle est soit juste, soit augmentée, soit diminuée. Alors, exercice A. L'idée, c'est vraiment de placer sa main. On commence par SOL. Faites bien attention, toujours le petit cactus ici. Le pouce qui tient bien le manche. Et on y va. SOL, LA. Le SI bien écarté. Le DO collé. Et le RÉ sur la corde à vide. SOL. Normalement, si vous êtes bien accordé, jusque-là, le SOL et le RÉ, il n'y a pas de raison que ce soit faux. On continue. SOL. LA. SI. Et là, la difficulté, c'est de bien garder, de bouger son doigt, en rentrant un peu le coude, pour que le premier doigt soit exactement à la même place. LA. Sur la corde en face. Et je retourne au MI. Et je retourne au LA. Et je fais vraiment un mouvement de bascule avec mon coude, pour aller chercher les cordes graves et revenir sur les cordées. Je continue la deuxième ligne. LA. RI. MI. LA. Je rentre mon coude. MI. Mais la forme de mon poignet ne bouge pas. Et je retourne au LA. Et on est sauvé. SOL. LA. DO. RI. Voilà. Donc, quand vous travaillez cet exercice, faites bien attention. Le coude, il doit toujours être sous l'alto, mais plus ou moins rentrer si je vais sur la corde de DO ou sur la corde de LA. Ne tirez pas trop fort, ne faites pas des contorsions dans tous les sens, ça va vous faire mal comme ceci. Alors, le B, ça va être la même chose, sauf que ça va être la quinte avec le deuxième doigt. Avant de regarder l'exercice, essayez de trouver, par exemple, si je fais un SI, qu'est-ce que ça va être la note, la quinte, si je monte. Du coup, dans ma tête, je réfléchis. SI. Si je change de corde. Ah. FA dièse. Bim. Et ma quinte, juste elle est là. Alors, on y va. On part du SI. Donc, avant de commencer, vous placez votre main. Mieux que ça. SOL. LA. SI. Et là, je suis prête à commencer. SI. DO. MI. FA dièse. SI. SI. Attention. RÉ. Je garde mes doigts juste au-dessus. Et je le pose pour le FA. Voilà. Je vous joue la quinte, les deux en même temps. Voilà. C'est un intervalle qui sonne un peu médiéval. Alors, le C, c'est toujours la quinte, mais avec le troisième doigt. Donc, DO sur la corde de SOL et SOL sur la corde de RÉ. On y va. Je me soulève un tout petit peu. Un tout petit peu. Je suis à un demi-millimètre de ma corde. Et comme ça, quand je dois jouer le DO, paf, je pose. Et ensuite. Sur la corde de RÉ. SOL. Pareil, je soulève un tout petit peu. SOL. Et attention, on bouge sur la corde de SOL. SOL. DO, je pose. Je décale tous mes doigts. Et là, je vais vérifier avec ma corde de SOL. Que mon SOL aiguille est bien juste avec mon SOL. Et je recommence. DO. Je soulève un tout petit peu. Je soulève un tout petit peu. Et tout ça, bien entendu, en faisant attention à l'ouverture de mon coude et au retour avec mon poignet. Bon travail. Bye. 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 Bye.